Hello tout le monde c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera le premier épisode d'une série narrative basée sur l'oeuvre littéraire La Guerre des Mondes de H.G. Wells qui a inspiré notamment le film éponyme réalisé par Steven Spielberg avec Tom Cruise en 2005. J'espère que ce concept va vous plaire, c'est avant tout une expérience auditive donc si vous le pouvez, mettez un casque. Et surtout, laissez-moi vous plonger dans cet univers hors du commun. Le livre date de 1898 et c'est l'une des premières oeuvres dans ce genre, ce qui est assez fascinant. Et le roman ne prend pas du tout une ride, vous allez le voir, il y a encore beaucoup de modernité dans l'intrigue. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications. Nous sommes en route pour les 100 000 abonnés et cet objectif fou doit être atteint avant la fin de l'année 2022. Posez votre petit pouce bleu, commentez, c'est gratuit et surtout très important pour le référencement. Installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez des pop-corns. Nous sommes partis pour un voyage fabuleux au cœur d'une Angleterre bientôt dévastée par une invasion inattendue d'extraterrestres ravageurs d'humanité. Personne n'aurait cru, dans les dernières années du XIXe siècle, que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles. Que, tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiaient d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci de là, par le monde, vacants à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière. Il est possible que, sous le microscope, les infusoires fassent d'eux-mêmes. Personne ne donnait une pensée au monde plus ancien de l'espace comme source de danger pour l'existence terrestre, ni ne songeait seulement à eux pour écarter l'idée de vie à leur surface, comme impossible ou improbable. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus, les habitants de la Terre s'imaginaient-ils qu'il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des esprits qui sont à nos esprits ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects vastes, calmes et impitoyables, considéraient cette Terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leurs plans pour la conquête de notre monde. Et dans les premières années du XXe siècle, vint la grande désillusion. La planète Mars, est-il besoin de le rappeler au lecteur, tourne autour du Soleil à une distance moyenne de 225 millions de kilomètres et la lumière et la chaleur qu'elle reçoit du Soleil sont tout juste la moitié de ce que reçoit notre sphère. Si l'hypothèse des nébuleuses a quelques vérités, la planète Mars doit être plus vieille que la nôtre et longtemps avant que cette Terre se soit solidifiée, la vie à sa surface dut commencer son cours. Le fait que son volume est à peine le septième de celui de la Terre doit avoir accéléré son refroidissement jusqu'à la température où la vie peut naître. Elle a de l'air, de l'eau et tout ce qui est nécessaire aux existences animées. Pourtant, l'homme est si vain et si aveuglé par sa vanité que, jusqu'à la fin même du XIXe siècle, aucun écrivain n'exprima l'idée que là-bas, la vie intelligente s'il en était une, avait pu se développer bien au-delà des proportions humaines. Peu de gens même savaient que, puisque Mars est plus vieille que notre Terre, avec à peine un quart de sa superficie et une plus grande distance du Soleil, il s'en suit naturellement que cette planète est non seulement plus éloignée du commencement de la vie, mais aussi plus près de sa fin. Le refroidissement séculaire qui doit quelques jours atteindre notre planète est déjà fort avancé chez notre voisine. Ses conditions physiques sont encore largement un mystère. Et dès maintenant, nous savons que, même dans sa région équatoriale, la température de midi atteint à peine celle de nos plus froids hivers. Son atmosphère est plus atténuée que la nôtre. Ses océans se sont resserrées jusqu'à ne plus couvrir qu'un tiers de sa surface et, suivant le cours de ses lentes saisons, de vastes amas de glace et de neige s'amoncèlent et fondent à chacun de ses pôles, inondant périodiquement ses zones tempérées. Ce suprême état d'épuisement, qui est encore pour nous incroyablement lointain, est devenu pour les habitants de Mars un problème vital. La pression immédiate de la nécessité a stimulé leurs intelligences, développé leurs facultés et endurci leur cœur. Regardant à travers l'espace au moyen d'instruments et avec des intelligences telles que nous pouvons à peine les rêver, il voit, à sa plus proche distance, à 55 millions de kilomètres d'eux vers le soleil, un matinal astre d'espoir. Notre propre planète, plus chaude, aux végétations vertes et aux eaux grises, avec une atmosphère nuageuse, éloquente de fertilité, et à travers les déchirures de ces nuages, des aperçus de vastes contrées populeuses et de mers étroites sillonnées de navies. Nous, les hommes créatures qui habitons cette terre, nous devons être pour eux du moins aussi étrangers et misérables que le sont pour nous les singes et les lémuriens. Déjà, la partie intellectuelle de l'humanité admet que la vie est une incessante lutte pour l'existence. Il semble que ce soit aussi la croyance des esprits dans Mars. Leur monde est très avancé vers son refroidissement, et ce monde-ci est encore encombré de vie, mais encombré seulement de ce qu'ils considèrent, eux, comme des animaux inférieurs. En vérité, leur seul moyen d'échapper à la destruction qui, génération après génération, se glisse lentement vers eux, est de s'emparer pour y pouvoir vivre d'un astre plus rapproché du soleil. Les martiens semblent avoir calculé leur descente avec une sûre et étonnante subtilité, leur science mathématique étant évidemment bien supérieure à la nôtre, et avoir mené leur préparatif à bonne fin avec une presque parfaite unanimité. Si nos instruments l'avaient permis, on aurait pu, longtemps avant la fin du XIXe siècle, apercevoir des signes des prochaines perturbations. Des hommes comme Schiarapelli observèrent la planète rouge. Il est curieux, soit dit en passant, que pendant d'innombrables siècles, Mars était l'étoile de la guerre. Mais ne surent pas interpréter les fluctuations apparentes des phénomènes qu'ils enregistraient si exactement. Pendant tout ce temps, les martiens se préparaient. A l'opposition de 1894, une grande lueur fut aperçue sur la partie éclairée du disque. D'abord par l'observatoire de Lick, puis par Perrotin de Nice et d'autres observateurs. Je ne suis pas loin de penser que ce phénomène inaccoutumé ait eu pour cause la fonte de l'immense canon, trous énormes creusés dans leur planète, au moyen duquel ils nous envoyèrent leurs projectiles. Des signes particuliers qu'on ne sut expliquer furent observés lors des deux oppositions suivantes, près de l'endroit où la lueur s'était produite. Il y a six ans maintenant que le cataclysme s'est abattu sur nous. Comme la planète Mars approchait de l'opposition, la veille de Java fit palpiter tout à coup les fils transmetteurs des communications astronomiques avec l'extraordinaire nouvelle d'une immense explosion de gaz incandescent dans la planète observée. Le fait s'était produit vers minuit et le spectroscope, auquel il eut immédiatement recours, indiqua une masse de gaz enflammée, principalement de l'hydrogène, s'avançant avec une vélocité énorme vers la Terre. Ce jet de feu devint invisible un quart d'heure après minuit environ. Il le compara à une colossale bouffée de flammes, soudainement et violemment jaillit de la planète, comme les gaz enflammés se précipitent hors de la gueule d'un canon. La phrase se trouvait être singulièrement appropriée. Cependant, rien de relatif à ce fait ne parut dans les journaux du lendemain, sauf une brève note dans le Daily Telegraph et le monde demeura dans l'ignorance d'un des plus graves dangers qui ait jamais menacé la race humaine. J'aurais très bien pu ne rien savoir de cette éruption si je n'avais, à Hauteurshow, rencontré Ogilvy, l'astronome bien connu. Cette nouvelle l'avait jetée dans une extrême agitation et dans l'excès de son émotion, il m'invita à venir cette nuit-là observer avec lui la planète rouge. Malgré tous les événements qui se sont produits depuis lors, je me rappelle encore très distinctement cette veille. L'observatoire obscur et silencieux, la lanterne jetant une faible lueur sur le plancher dans un coin, le déclenchement régulier du mécanisme du télescope, la fente mince du dôme et sa profondeur oblongue que rayait la poussière des étoiles. Ogilvy s'agitait en tous sens, invisible mais perceptible au bruit qu'il faisait. En regardant dans le télescope, on voyait un cercle de bleu profond et la petite planète ronde voguant dans le champ visuel. Elle semblait tellement petite, si brillante, tranquille et menue, faiblement marquée de bandes transversales et sa circonférence légèrement aplatie. Mais qu'elle paraissait petite, une tête d'épingle brillant d'un éclat si vif. On aurait dit qu'elle tremblotait un peu, mais c'était en réalité les vibrations qu'imprimaient au télescope, le mouvement d'horlogerie qui gardait la planète en vue. Pendant que je l'observais, le petit astre semblait devenir tour à tour plus grand et plus petit, avancé et reculé. Mais c'était simplement que mes yeux se fatiguaient. Il était à 60 millions de kilomètres dans l'espace. Peu de gens peuvent concevoir l'immensité du vide dans lequel nage la poussière de l'univers matériel. Près de l'astre, dans le champ visuel du télescope, il y avait trois petits points de lumière, trois étoiles télescopiques infiniment lointaines et tout autour étaient les insondables ténèbres du vide. Tout le monde connaît l'effet que produit cette obscurité par une glaciale nuit d'étoiles. Dans un télescope, elle semble encore plus profonde et invisible pour moi parce qu'elle était si petite et si éloignée, avançant plus rapidement et constamment à travers l'inimaginable distance, plus proche de minute en minute, de tant de milliers de kilomètres, venait la chose qui nous envoyait et qui devait apporter tant de luttes, de calamités et de morts sur la Terre. Je n'y songeais certes pas pendant que j'observais ainsi. Personne au monde ne songeait à ce projectile fatal. Cette même nuit, il y eut encore un autre jaillissement de gaz à la surface de la lointaine planète. Je le vis au même moment où le chronomètre marquait minuit. Un éclair rougeâtre sur les bords, une très légère projection des contours. J'en fis part alors à Ogilvy qui prit ma place. La nuit était très chaude et j'avais soif. J'allais, avançant gauchement les jambes et tâtant mon chemin dans les ténèbres, vers la petite table sur laquelle se trouvait un siphon, tandis qu'Ogilvy poussait des exclamations en observant la traînée de gaz enflammés qui venait vers nous. Vingt-quatre heures après le premier, à une ou deux secondes près, un autre projectile invisible lancé de la planète Mars se mettait cette nuit-là en route vers nous. Je me rappelle m'être assis sur la table avec des taches vertes et cramoisies dansant devant les yeux. Je souhaitais un peu de lumière pour fumer avec plus de tranquillité, soupçonnant peu la signification de la lueur que j'avais vue pendant une minute et tout ce qu'elle amènerait bientôt pour moi. Ogilvy resta en observation jusqu'à une heure. Puis, il cessa, nous prime la lanterne pour retourner chez lui. Au-dessus de nous, dans les ténèbres, étaient les maisons d'Authershow et de Chertsey, dans lesquelles des centaines de gens dormaient en paix. Toute la nuit, il spécula longuement sur les conditions de la planète Mars et railla l'idée vulgaire d'après laquelle elle aurait des habitants qui nous feraient des signaux. Son explication était que des météorites tombaient en pluie abondante sur la planète ou qu'une immense explosion volcanique se produisait. Il m'indiquait combien il était peu vraisemblable que l'évolution organique ait pris la même direction dans les deux planètes adjacentes. Il y a une chance sur un million qu'existe sur la planète Mars, quelque chose présentant des traits communs avec notre humanité. Des centaines d'observateurs virent la flamme de cette nuit-là. Et la nuit d'après, vers minuit. Et de nouveau, encore la nuit d'après. Et ainsi de suite, pendant dix nuits, une flamme chaque nuit. Pourquoi les explosions cessèrent après la dixième ? Personne sur Terre n'a jamais tenté de l'expliquer. Peut-être, les gaz dégagés causèrent-ils de graves incommodités aux martiens. Des peignages de fumée ou de poussière, visibles de la Terre à travers de puissants télescopes, comme de petites taches grises flottantes, se répandirent dans la limpidité de l'atmosphère de la planète et en obscurcirent les traits les plus familiers. Enfin, les journaux quotidiens s'éveillèrent à ces perturbations et des chroniques de vulgarisation parurent ici, là et partout, concernant les volcans de la planète Mars. Le périodique sérieux Comic Punch fit, je me le rappelle, un heureux usage de la chose dans une caricature politique. Entièrement insoupçonnés, ces projectiles que les martiens nous envoyaient arriver vers la Terre à une vitesse de nombreux kilomètres à la seconde, à travers le gouffre vide de l'espace, heure par heure et jour par jour de plus en plus proche. Il me semble maintenant presque incroyablement surprenant qu'avec ce prompte destin suspendu sur eux, les hommes aient pu s'absorber dans leurs mesquins intérêts comme ils le firent. Je me souviens avec quelle ardeur le triomphant Markham s'occupa d'obtenir une nouvelle photographie de la planète pour le journal illustré qu'il dirigeait à cette époque. La plupart des gens en ces derniers temps s'imaginaient difficilement l'abondance et l'esprit entreprenant de nos journaux du 19ème siècle. Pour ma part, j'étais fort préoccupé d'apprendre à monter à bicyclette et absorber aussi par une série d'articles discutant les probables développements des idées morales à mesure que la civilisation progressera. Un soir, le premier projectile se trouvait alors à peine à 15 millions de kilomètres de nous, je sortis faire un tour avec ma femme. La nuit était claire, j'expliquais à ma compagne les signes du Zodiac et lui indiquait Mars, point brillant montant vers le zénith et vers lequel temps de télescope était tourné. Il faisait chaud et une bande d'excursionnistes revenant de Chertsey et d'Hisselworth passa en chantant et en jouant des instruments. Les fenêtres hautes des maisons s'éclairaient quand les gens allaient se coucher. De la station venait dans la distance le bruit des trains changeant de ligne, grandement retentissant que la distance adoucissait presque en une mélodie. Ma femme me fit remarquer l'éclat des feux rouges, verts et jaunes, des signaux se détachant dans le cadre immense du ciel. Le monde était alors dans une sécurité et une tranquillité parfaite.